Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 astuces et réglages cachés sur votre appareil photo Nikon qui vont vous permettre d'être beaucoup plus réactif sur le terrain et surtout de rendre votre autofocus beaucoup plus performant. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo car je vous offrirai à la fin de celle-ci 5 autres astuces de ce genre. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je vais vous faire la démonstration sur un Nikon Z9 mais ces astuces vont fonctionner sur la très grande majorité des appareils photo. Vous soyez sur hybride numérique ou sur réflexe numérique comme c'est le cas avec le Nikon D500 que j'ai juste à ma droite. Mais selon le modèle que vous possédez, c'est possible que ces astuces ne fonctionnent pas surtout si vous avez un appareil photo qui est vraiment très ancien ou vraiment entrée de gamme. Et c'est parti, on va commencer avec la première astuce qui va vous permettre de gagner énormément de temps puisqu'on va voir comment formater quasiment instantanément votre carte mémoire. Alors généralement, lorsqu'on veut supprimer les photographies de notre carte mémoire et la formater, il faut obligatoirement passer par le menu de l'appareil photo et aller sélectionner sur la colonne de gauche le menu visualisation et aller effacer toutes les photographies. Ou bien si on veut formater la carte mémoire, passer par le menu configuration et sélectionner l'option formater la carte mémoire et ensuite choisir le logement que l'on veut supprimer. Alors ce n'est pas forcément hyper long comme processus, mais si on a l'habitude de formater souvent sa carte mémoire, ça peut rapidement devenir pénible de naviguer à chaque fois dans les menus pour aller chercher l'option. Il faut savoir que sur les appareils photo Nikon, il y a un moyen beaucoup plus rapide de faire ça. En fait, si vous regardez à l'arrière de votre appareil photo, vous avez un bouton poubelle qui vous permet donc de supprimer une par une les photographies. Mais regardez juste en dessous, vous allez avoir une icône rouge avec l'inscription format qui apparaît. Et bien cette icône, on va retrouver exactement la même. Alors généralement, ça se passe sur le dessus de l'appareil photo au niveau du bouton ISO. Vous pouvez constater qu'on va retrouver exactement la même icône avec la même inscription format. Et bien en fait, ces deux boutons, c'est une combinaison de touches qui va vous permettre de gagner énormément de temps parce que vous allez voir que si je viens appuyer dessus et que j'attends une ou deux secondes, l'appareil photo va automatiquement me basculer sur le menu du formatage de la carte mémoire. Maintenant, je n'ai plus qu'à sélectionner la carte mémoire qui m'intéresse et aller formater très rapidement la carte mémoire. Alors c'est un raccourci qu'on va retrouver sur la très grande majorité des appareils photo, que ce soit sur hybride ou sur réflexe numérique. Alors sur réflexe numérique, ça va être un petit peu différent puisque vous allez voir que si je viens appuyer simultanément sur les deux boutons, donc le bouton poubelle et le bouton ISO, vous allez voir que ça ne va pas me basculer sur le menu, sur l'écran arrière de l'appareil photo. Ça va me faire clignoter certaines informations sur l'écran au-dessus de l'appareil photo. Et maintenant, si je viens réappuyer une nouvelle fois sur ces deux boutons en même temps, je vais automatiquement formater la carte mémoire de mon appareil photo. On passe maintenant à la deuxième astuce qui va concerner l'autofocus des hybrides et qui va vous permettre de régler un problème qu'on retrouve fréquemment avec la détection du sujet. Pour cette situation, si je rentre dans le menu, vous pouvez voir que j'ai bien la détection du sujet qui a été activée avec la détection des animaux. Vous allez voir que lorsque le sujet est vraiment très éloigné, si je viens placer ma zone collimateur sur le sujet, vous voyez que l'appareil photo n'est pas capable de détecter le sujet parce qu'il est vraiment trop éloigné, le sujet est vraiment trop petit dans l'image et du coup l'appareil photo a vraiment du mal à détecter le sujet. Eh bien, si vous êtes sur un plein format hybride, il y a une astuce qui permet de contrer ça et de détecter quand même le sujet. Cette astuce consiste à passer en mode APS-C. Vous allez voir que si je vais dans le menu et que je sélectionne dans le menu prise de vue photo la zone d'image et que je passe maintenant en DX qui est donc le nom du mode APS-C chez Nikon, vous allez voir que si j'active le mode APS-C et que je retourne en mode de prise de vue photo, donc là je vais avoir une composition qui sera forcément beaucoup plus zoomée parce qu'on est en mode APS-C. D'ailleurs, on le voit parce qu'il y a l'icône DX qui clignote tout en haut à droite. Eh bien, vous allez voir que si je viens déplacer maintenant ma zone collimateur, l'appareil photo va être capable de détecter automatiquement le sujet. On le voit notamment avec le petit carré blanc qui vient entourer le sujet. Maintenant, si je fais la mise au point, vous allez voir que ce carré blanc va passer en vert. L'appareil photo est maintenant capable de détecter le sujet tout simplement parce que comme j'ai croppé dans l'image en passant en mode APS-C, le sujet occupe une zone beaucoup plus importante sur l'image et donc du coup les collimateurs vont être capables de détecter le sujet là où c'était impossible avec le plein format. Ça, c'est hyper intéressant dans les situations où le sujet est vraiment très petit et où l'appareil photo a du mal à le détecter. On sait que si on passe en mode APS-C, on va multiplier les chances de détecter le sujet. Donc là maintenant, il me suffit de faire la mise au point sur le sujet et de repasser en plein format pour aller prendre ma photographie et bénéficier de l'ensemble du capteur de mon appareil photo. Ça, c'est vraiment une astuce qui est déjà très intéressante mais vous voyez que le problème de cette astuce, c'est que ce n'est pas forcément hyper réactif et surtout, ce n'est pas applicable en photographie animalière parce que si le sujet bouge, on n'a pas forcément le temps de passer en mode APS-C via le menu de l'appareil photo. On va voir maintenant comment activer ce mode APS-C en un seul clic. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais rentrer à nouveau dans les menus de l'appareil photo et je vais aller chercher dans la colonne de gauche le menu réglage personnalisé. Je vais aller chercher le menu commande, donc je vais rentrer dedans et je vais maintenant sélectionner l'option commande perso qui va me permettre de personnaliser entièrement les boutons de l'appareil photo. Ce que je vais faire, c'est que je vais assigner sur un bouton le mode APS-C, ce qui va me permettre de switcher très rapidement sur ce mode-là en un seul clic. C'est une option qu'on ne va pas pouvoir paramétrer sur tous les boutons de l'appareil photo. De mémoire, il me semble que ça ne peut fonctionner que sur le joystick de l'appareil photo et également sur un autre bouton que moi, je n'utilise pas en mode photo qui est le menu d'enregistrement vidéo. Lorsqu'on est en mode photo, il ne sert pas forcément à grand-chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner ce bouton-là dans la liste déroulante. C'est celui qui se trouve ici. Je vais appuyer sur OK pour rentrer dedans et maintenant, je vais aller chercher l'option qui s'appelle changer FXDX. Je vais appuyer sur OK pour valider cette opération. Vous allez voir que si je retourne en mode de prise de vue photo et que je viens appuyer sur le bouton d'enregistrement vidéo, je vais automatiquement passer au mode APS-C. Si je réappuie dessus, je vais automatiquement passer en un seul clic au mode plein format. Ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que maintenant, si je vois que l'appareil photo a beaucoup de mal à détecter le sujet en mode plein format, il me suffit d'appuyer sur le bouton de déclenchement vidéo pour passer en mode APS-C. Automatiquement, l'appareil photo va réussir à détecter mon sujet, donc il ne me reste plus qu'à faire la mise au point. De réappuyer en même temps sur le bouton de déclenchement vidéo pour repasser en mode plein format et maintenant, je sais que la mise au point est bien sur le sujet. Il me suffit maintenant de déclencher et je sais que ma mise au point a bien été faite sur le sujet. Vraiment une option hyper intéressante qui permet d'être extrêmement réactif sur le terrain lorsque l'appareil photo a du mal à détecter le sujet. Alors malgré ça, dans certaines situations, même si on vient appliquer le mode APS-C, c'est possible que l'appareil photo ne soit pas capable de détecter le sujet s'il est vraiment très éloigné. Et donc, on va avoir maintenant une autre astuce qui permet de contourner encore plus ça, d'aller vraiment faire la mise au point très précisément et très rapidement sur le sujet. Alors avant de vous montrer cette astuce, je vais juste décentrer la mise au point pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc là, imaginons que l'appareil photo n'est pas capable de détecter le sujet. En fait, une astuce consiste tout simplement à aller zoomer énormément dans l'image, donc à aller zoomer au maximum. Et en fait, la zone qui va être utilisée, qui va apparaître sur l'écran arrière de l'appareil photo, cette zone va maintenant être utilisée comme un grand collimateur. Et vous allez voir que si je viens appuyer sur le bouton de mise au point, automatiquement l'appareil photo va me faire la mise au point exactement à l'endroit sur lequel j'ai zoomé. C'est une astuce hyper intéressante et c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre, c'est que l'écran arrière, lorsqu'on va être en mode zoom, va vraiment agir comme un grand collimateur. Si maintenant je viens zoomer sur cette partie-là et que je viens faire la mise au point, vous allez voir que très rapidement et très facilement, je vais pouvoir faire la mise au point sur un endroit très précis, en allant zoomer dans l'image très fortement. Donc ça, c'est vraiment une astuce que j'utilise énormément, surtout en macro-photographie, parce que ça me permet de faire très rapidement la mise au point. Si par exemple, je veux refaire la mise au point sur le sujet, il me suffit de zoomer très fortement dedans, de me placer plus ou moins sur la tête et d'aller faire la mise au point. Je sais qu'automatiquement l'appareil photo va faire très précisément la mise au point sur l'endroit que j'ai sélectionné. Alors l'autofocus des appareils photo récents est de plus en plus performant, notamment au niveau de la détection des sujets et la détection des yeux. Il arrive que dans certaines situations très compliquées, même si l'appareil photo est extrêmement performant, il arrive que l'autofocus n'arrive pas à s'en sortir et la détection du sujet ne marche pas. C'est pourquoi dans cette dernière astuce, on va voir comment récupérer un fonctionnement d'autofocus beaucoup plus classique, comme ce qu'on faisait au temps des réflexes numériques avec l'utilisation d'un seul collimateur qui va être de très loin, le mode autofocus le plus précis de votre appareil photo. Pour faire ça, je vais retourner une nouvelle fois dans le menu de l'appareil photo, dans les commandes de l'appareil photo. Je vais re-sélectionner les commandes personnalisées. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer sur un bouton un fonctionnement très précis de l'autofocus. Généralement, on va faire ça sur les boutons à l'avant de l'appareil photo. Donc, je vais aller sélectionner par exemple le bouton FN1. Et donc, je vais rentrer dans ce bouton-là et je vais maintenant aller sélectionner l'option mode de zone AF plus AF1. À l'intérieur de ce menu, je vais sélectionner la première option qui est le bouton AF point sélectif. Et vous allez voir maintenant que si je retourne en mode de prise de vue photo, si je vois que l'appareil photo a beaucoup de mal à faire la mise au point et à détecter le sujet, il me suffit d'appuyer sur le bouton FN1 pour activer automatiquement un seul collimateur. Donc, un collimateur qui va être extrêmement précis et très petit. Maintenant, si je viens déplacer le joystick à l'arrière de l'appareil photo, je vais pouvoir déplacer très facilement et rapidement ce collimateur qui est extrêmement précis. Vous allez voir que je vais pouvoir être vraiment extrêmement précis, faire la mise au point à l'endroit exact où je veux. C'est un fonctionnement qui est vraiment hérité des réflexes numériques. C'est comme ça qu'on fonctionnait avec les réflexes numériques lorsqu'on voulait être extrêmement précis. On utilisait généralement un seul collimateur. On venait le positionner à l'endroit précis où on voulait faire la mise au point. Ça, je vous conseille vraiment très fortement de le paramétrer tout de suite sur votre appareil photo et d'apprendre à l'utiliser parce que même si votre appareil photo est extrêmement performant dans certaines situations, la détection du sujet ne se fera pas. Et donc, le fait d'avoir cette possibilité de switcher automatiquement sur un seul collimateur avec un fonctionnement plus classique de l'autofocus, ça peut vraiment vous sauver la mise. Donc, apprenez vraiment à utiliser cette astuce. Ça va vraiment vous sauver de situations très compliquées. Voilà pour ces cinq astuces et réglages cachés chez Nikon. J'espère que vous les avez appréciées. Et si vous aimeriez en découvrir d'autres, je vous invite à cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers une autre vidéo où je vous dévoile cinq autres astuces de ce genre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces astuces vous seront utiles. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !